Tu connais toutes les stats Des Lakers pis des Bats Quand tu regardes jouer Philadelphie Tu sais c'est qui qui chauffe la Zamboni Y'a un quiz des Jopies, on donne des cas Avec les invités, on se dilate la rate Si t'aimes pas le sport, écoute pareil Tu pourrais découvrir des petites merveilles Avec les Sportish Bienvenue au Sportish Bienvenue au Sportish Bienvenue au Sportish Arrête, non je veux pas Frencher, arrête Oh on est déjà parti Pourquoi tu commences tout le temps sur des mensonges Regarde Bienvenue tout le monde au Sportish, ici Martin Vachon En compagnie de Frank Reguil Et on n'est pas seul parce que nous sommes accompagnés d'un public Oh c'est tellement le fun d'être en public J'avais du fun avec toi pis les deux holly Mais pas pareil Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben non, merci beaucoup d'être là Les Sportish, merci de passer votre samedi ensoleillé avec nous Et là vous voyez, j'ai un beau chandail, hein ? On peut en parler tout de suite Il est beau mon chandail ? Oui ! Il est très beau, c'est un cadeau Et c'est la gang de Ice Clothing Et ça, je pense qu'on va pouvoir le voir Ça là, ces vêtements-là, ils nous payent pas Ils nous ont donné le chandail, mais ça vient d'une initiative C'est quatre étudiants de sport au Midget 3A du Collège Notre-Dame Pour leur projet d'école, ils ont fait, ils devaient faire comme un projet Pis ils ont fait une ligne de vêtements Pis ça a tellement marché, ils ont décidé de le faire, tu sais, pour vrai Pis ils ont vendu en plus, en tout, plus de 10 000 $ de leurs vêtements Donc IceClothing.ca, je pense Ouais, .ca, vous allez voir ça Ils nous ont donné des chandails, mais j'ai oublié du Frank Ils nous en ont donné, hein ? Mais, j'ai oublié de lui de Frank Oublié en voulant dire « Je dors avec » en pensant à Frank Je l'ai pas porté encore Mais ils sont vraiment beaux, ils sont super confortables Ils sont 100% québécois, on les applaudit ! Yes ! Yes ! Mais, mais pour vrai, je voulais, tu sais, ils nous ont « Hey, si on vous en offre, est-ce que vous voulez, vous voulez ? » Ben oui, pis ça me fait plaisir d'en parler au podcast Parce que moi, ça me scie les jambes Il y a deux gars, ben deux gars, je sais pas Deux personnes de 17 ans et deux personnes de 16 ans là-dedans C'est ça Pis moi, pis Frank, c'est sûr qu'à 16-17 ans, on a pas une compagnie de linge Parle pour toi Ah ouais ? Moi, j'avais trois sweatshops en Chine Ça roulait tes affaires Ah ouais, ça roulait Mais ça te pogner, c'est fini Non, mais moi, je suis fier que des jeunes comme ça Moi, à cet âge-là, j'avais ma job d'été dans un shop à mon père, mettons Tu sais, je partais pas de business, ça fait que c'est toujours impressionnant Mais à 16 ans, à 16 ans, j'étais avec beaucoup de monde que je connais dans le public aujourd'hui Qu'est-ce que tu faisais, Martin, à 16 ans ? Ça dérange-tu, je suis moins Je vais mettre du pot, pis j'allais au Passio Vidal T'es assez tranquille, là Pourquoi t'as arrêté ? Hein ? Pourquoi t'as arrêté ? Ben j'ai pas arrêté Moi, j'ai hâte, on accueille l'artiste, j'y pose deux questions après ça Passio Vidal Ça existe ça encore, le Passio Vidal ? Parce qu'il est fermé à Saint-Jean Je demande pas ça à moi Mais il y en a-tu ailleurs qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, du Passio Vidal ? Il y en avait à Laval, je pense Il y en avait à Laval Non, il y en a plus ? Ok, allez, les boys, en régie, googlez Passio Vidal Je suis curieux de savoir si ça existe encore, Passio Vidal J'ai toujours trouvé ça sonné comme un nom de vieux lutteur québécois des années 50 Passio Vidal Passio Vidal Des Flandres à Gatineau Laval Ben là, il y en a trois Il y en a pas plein Pis, le Passio Vidal Saint-Jean, il existe plus Regarde, la poutine du Passio était bonne Mais il mettait de la salade de chou par-dessus ça, c'est dégueulasse Non mais c'était la première poutine, genre avant, comme la banquise à Montréal C'était une poutine, il y avait comme saucisse, poulet, nanana Pis t'sais, justement, des fois, peut-être, je fumais à l'époque Et là, au trip de bouffe, c'était la poutine de chou était incroyable Je me suis jamais rendu là Je me suis jamais rendu là Alors, allez, salut, frère Là, j'ai eu faim Oui, c'est ça Fait que, sinon, on a fait une semaine de sportiche cette semaine Oui Je t'ai amené pour ta fête, je t'ai amené voir le CF Montréal Oui, on est allé voir ça en amoureux Yeah, c'est des billets donnés, je remercie, j'ai aucun mérite On me donne beaucoup d'affaires Je vais me donner des billets pour le CF du linge Moi aussi, là Je t'ai amené au soccer, je t'ai amené À la moitié du podcast, on va changer de chandail aussi Ouais Bon t'allais voir, c'est drôle parce qu'on connaît pas tant T'sais, on connaît un peu le soccer, mais on connaît pas toutes les règles, toutes les nuances mettons, comme quand on regarde du hockey ou des choses comme ça Pis on essayait de comprendre Et il y avait tellement de monde qui marchait devant nous tout le temps Ouais C'est des billets donnés, fait qu'on peut pas chialer Mais il y a peut-être pas les meilleurs billets Il est bien situé, mais dans un coin, c'est juste que T'sais, quand on dit que t'es face au terrain Le monde se lève pas pour passer Nous, on était à un coin que tout le monde passait dans les escaliers Il y avait le couloir, il y avait l'entrée qui sortait là Fait qu'il y a toujours du monde Pis t'sais, mettons, au centre d'elle Ils attendent les arrêts de jeu pour faire que les gens circulent pis s'assoient On sent qu'il y a pas d'arrêt de jeu Non, ils sont encore au lycée Il y a une culture de Ouais Ouais Fait qu'il a été le même Pis là, on est assis derrière nous autres Ah, c'est ça On s'amuse avec les caméras Ça, ça paraît qu'on est proche du public Ben oui, pour vrai, le monde Il se lève en avant Pis là, on est comme Voyons, c***** Il y a un jeu qui se passe Là, ils arrêtent devant nous autres Pis ils le regardent Tosse-toi, est-ce-tu, je suis assis ici C'était le même tout le long Ils ont perdu Violemment 3-1 Ouais Il y a eu 2 buts refusés Fait qu'il y a quand même eu 6 buts dans notre game C'est quand même C'est quand même une chance C'est quand même 3 games habituels Ouais, exactement, plus que ça Mais on a eu du fun quand même Ah oui On a eu du plaisir On a rencontré notre ami Maxime Truman Ah oui, c'est vrai Sur les lieux Pis c'était vraiment le fun On va parler des sportifs que là-bas Ben oui, j'aime ça moi J'aime vraiment plus voir le soccer en vrai qu'à la télé Je suis pas capable, c'est trop long Mais je trouve honnêtement Pis le stade est vraiment cool Moi j'aurais aimé ça être en haut Dans les loges? Ouais, c'est ça Mais toi si ça compte du même On va t'en donner des billets dans les loges aussi Oui MartinVachon.ca Pour les invitations De loges Pourquoi j'ai donné mon vrai courriel J'aurais-tu dû donner lui des sportiches? Des sportiches Gmail Oubliez le reste Oubliez le reste Oubliez le reste C'est smooth Ouais, mais c'est le fun J'aime ça écouter du sport avec toi Moi aussi Mais ça finit qu'on parle beaucoup de Website de hockey pendant qu'on parle de ça T'es en train de voir du soccer Pis on parle de hockey Ben oui, mais en même temps On essaie de voir la game On est juste des culs devant nous autres Cette partie-là était pas désagréable Ouais, des fois, des fois oui Des fois non Bref Fait que c'est ça Fait qu'on peut remercier les commanditaires Avant de qu'on a été invités Oui, un gros merci à la carte cachée Qui nous encourage depuis le début Pour tout ce qui est carte de hockey Et carte de sport Et carte Article pour collectionneurs C'est ça j'allais dire Et là ils sont là Oli, Oli, il est tout le temps tout seul Il vient Mais là Fred aussi est là L'autre propriétaire On l'applaudit, il est là C'est... C'est... C'est rare qu'ils laissent sortir Fred L'habitude Pour moi il y avait pas d'école sur le chemin C'est pour ça qu'il a pu se rendre ici Il a des instruments Et Fred est la personne Qui aime tellement l'attention Fred Il aime tellement ça qu'on parle de lui Comment ça va Fred ? Il aïe ça quand on parle de lui C'est le fun les sportiches hein ? Pour ça que tu payes On a aussi un autre commanditaire Ben oui Astral Internet Un hébergeur de sites web québécois Qui ont des gros noms là Ils ont Hydro-Québec, Danone Je sais qu'ils ont En Sleeman Ils ont des humoristes Fait de la prise fallue Pomerleau Et bientôt il pourrait avoir votre site Et bien sûr Parce que pour les sportiches Ils vous offrent un an Un domaine gratuit .ca ou .com Il suffit de leur demander Et leurs techniciens vont s'arranger De tout changer pour vous Like pendant un an C'est gratis Hey il s'accupe de tout ça Clac 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 C'est ça pour faire comme quelqu'un Qui essaie de faire son email Ah ça marche pas Pis son ordi tombe Comme des T'sais ouvrez l'armoire de Tupperware Pis il y'en a 400 qui tombent dessus Pis ah y'a pas de solution Les hébergeurs web Je n'y comprends rien Si seulement y'avait comme Un hébergeur québécois Avec des techniciens qualifiés Qui ont fait leur preuve Qui pourraient prendre mon site Et l'amener vers chez eux aussi Oui T'sais mais zut Et des fois au début Quand tu tentes des choses T'as pas beaucoup de sous Si ça pouvait être gratuit Pendant un an Parce que regardez Moi j'essaye Et mon ordi a pris feu Oh Et en plus avec internet Je pourrais aller sur Iceclothing.ca Et voir tout le porn de Vachon Non c'est pas Iceclothing Oh y'a Je sais pas On va pas là Parce que ma femme est dans la salle C'est bien une affaire que tu La porn que tu regardes Moi c'est celle que tu fais Non ça ça me dérange moins Moi ça me dérangerait moins De montrer ma porn que je fais Que des fois je cherche rien de weird Mais on dirait que je sais pas Ben attends mais attends J'essaie de penser Non mais j'essaie de penser Y'a rien de weird Mais juste que Ce que t'aimes dans le porn Est-ce que c'est plus rough Ou plus doux On dirait que c'est très personnel Je suis comme C'est bizarre Fait qu'on est tous bien dans la partie En ouverture de podcast Ah moi je suis Moi je peux le dire J'ai J'ai découvert la porn féministe dernièrement Et je suis très féministe Est-ce que tu veux qu'on mette ton historique sur la télé ? Non Je savais qu'il y avait un hostie de mauvais côté A avoir accès à internet avec cette télé-là Pis là c'est ça le loophole Pourquoi j'y ai donné mon laptop ? Pourquoi ? C'est une bonne question Si on a qu'il était invité Hey oui Pour savoir c'est quoi sa porn féministe Exactement Est-ce que la pornographie c'est du sport selon vous ? Non c'est une vraie question Ben moi te le dirais De la manière que je le fais Pas pas à tout Non plus Fait qu'on l'accueille ? Yes On l'accueille notre invité aujourd'hui Éric Breach mesdames et messieurs Yes Pas en place Si t'as maintenant Toi t'as le gars T'as le style T'es tellement beau Pis tu me fais tellement peur en même temps À chaque fois Si c'est pas une veste de même Ou un étui de gonne Si c'est un kimono L'étui est en dessous Le gonne est à la cheville Ah non jamais 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 On a pas le droit Ah Comment tu vas mon beau madame ? Ça va vous autres ? T'es venu en moto en plus Oui oui absolument Faut en profiter là T'sais l'été fini demain Ouais ouais c'est ça Non mais c'est pas tellement vite C'est arrivé hier ça part demain T'sais on sait jamais là Fait que c'est ça On prend le plus de Plus de rayons de soleil qu'on peut Take it in boys Hey ça des fois Dans la porn que j'écoute Ils disent cette phrase là Take it in boys Take it in Moi ça a plu dans ma tête Go in boys Madame Non non Là sur tape là Hey peux-tu faire un instant replay s'il te plaît On veut revoir la scène Monte-là Monte-là Oli Wow Bon c'est quoi ? Go in boys C'est weird C'est weird ça Que genre il y a 5 minutes Tu parlais de chandail Fait par des enfants Ouais 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 C'est très sportiche Nous on est très dans toutes les directions Fait que Ah c'est sportif Ah je pensais que c'était sport Ah je pensais que c'était sportif C'est sportif C'est sportif C'est sportif Ok je comprends Ouais pis là il vient de dire nous C'est toi qui en parle C'est pas moi j'ai rien à voir là-dedans C'est toi qui regarde Ben oui on est très sportif ça Nous autres la base pour peut-être Il y a encore des nouveaux à chaque semaine qui nous écoutent Pourquoi sportif parce que t'sais On aime le sport mais on est sportif Ouais je comprends Moi j'ai de l'air d'un gars qui en fait Mais je suis pas bon dans rien Frank il a de l'air d'un gars qui fait juste d'en regarder Mais il est fucking bon dans tous les sports Pour vrai c'est une machine ce gars-là Qu'est-ce que tu veux dire j'ai l'air d'un gars qui fait Ah ok Parlons de ma porn Moi j'allais vous laisser régler ça Je vais vous laisser Je vais retourner faire de la moto C'est ça Mais bon On va juste montrer Preech qui fait de la moto Pendant une heure dans le podcast Ça va être juste C'est mon sport préféré les boys C'est pas un sport ça c'est pas un sport Il y a d'autres choses qui sont plus sportifs que ça Il y a d'autres choses qui sont vraiment considérés comme des sports qu'ils ne le sont pas Comme ? Euh... T'as-tu des sports que tu fais comme non 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 Ça c'est pas un sport Pis t'sais que ça gosse le monde qu'ils disent qu'ils font du sport T'sais y'en a que le golf ça les fait chier Mais parce que tu fumes pis tu... Ben déjà T'sais déjà c'est ça t'sais Euh... Le e-sports là Ok T'sais le sport électronique C'est une activité Ok Ok mais un sport C'est pas parce que tu bois du Gatorade que c'est un sport Oh T'sais je veux dire c'est ça là Mais ça... ça aide Non 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 J'ai plus souvent bu du Gatorade en faisant pas de sport Ouais À part lever le coude là T'sais que faisant du sport Mais euh... Mais moi j'suis pas d'accord Parce que moi j'ai fait Big Brother avec Stéphanie Harvey Qui est une championne de jeux vidéo 100% Et elle me décrivait sa journée, ses entraînements Elle c'est 60 heures semaine Ce n'est que ça, s'entraîner, faire des stratégies Pis c'est pas juste je joue C'est vraiment comme une discipline Je comprends pas du jeu C'est un sport ou un métier C'est une activité très... Ça enlève pas l'importance à la chose, comprends-tu ? Moi j'ai déjà... J'ai déjà... Je me suis déjà entraîné, là Des 60 heures, là, par semaine, là, t'sais Pis des stratégies, pis tout Pis ça c'était pour passer mon histoire secondaire 5 Ça veut pas dire que c'est un sport Ça veut juste dire que j'étais poche à l'école, tu comprends ? C'est drôle Ça aurait pu être aussi... C'est ça, t'sais Le sport de l'enseignement, t'sais Hey man, c'est ça, là Juste de passer son DEP, là, son DEC Je sais même pas c'est quoi Ça donne une idée, là Un diplôme d'éducation dans la DS En tout cas, whatever, ça C'est ça Fait que ça va pas dire que c'est un... C'est pas un jeu vidéo, ça C'est vrai NES Hey, on va loin, là The ADD is strong in this one Fait que ouais Mais sinon toi, t'es sport, moi je sais que tu fais des arts martiaux mixtes Ouais, je fais des arts martiaux Qu'est-ce que tu fais exactement ? Le présentement, je suis plus... je suis rendu dans la boxe, je me suis un peu plus perfectionné Underground boxing sur Richmond, shout out à vous autres, coach Lou Yeah, coach Lou ? Coach Lou, très fort ça coach C'est un loup ? Non, c'est juste loup Il se boxe des loups Il se boxe des loups Quand tu boxes avec des loups Ah ouais, c'est ça C'est exactement ça C'est moi qui boxe Et mon coach, c'est un loup Je boxe pour la meute Je ne crois pas, non Moi, ça m'aurait dérangé, ça m'aurait pas dérangé, eux autres un peu plus C'est drôle ça Mais c'est ça, je boxe, avant je faisais plus en arts mixtes du Muay Thai Je m'entraînais à Tristar On dit Muay Thai, mais c'est correct Ça, c'est le drink Moi, j'étais de ton bord Ça, c'est drôle Sinon, j'ai fait de la capoeira pendant une couple d'années avec ma soeur, ma blonde Il a inventé ce mot-là Il l'a chanté, ça m'a impressionné comme il l'a dit C'est ça, c'est brésilien Ils parlent portugais, mais un peu en chantant Capoeira Avec ça, c'est l'art martiaux Tu danses, c'est inspiré des mouvements de danse C'est la danse pour cacher, dans le fond, ce que tu fais Le background, dans le fond, c'est que Les esclaves faisaient ça, ils n'avaient pas le droit de se battre Et s'entraînais à se battre Mais quand les colons arrivaient pour le cramoufler On est juste en train de danser Carry on, là-bas On dansait Regarde-toi le maniquet avec ta photo dessus Non, non, non C'est rien, c'est du folklore C'est un peu là-dedans Ils l'ont comme caché là-dedans Puis c'est devenu un art martiaux Mais quand on se dit, on joue capoeira Capoeira, oui Je vais le chanter, c'est sûr Capoeira Et à quel point l'entraînement, c'est un peu de la danse puis du combat Tu sais Ben, je veux dire Déjà à la base, tu rentres dans le court, tu fais des étirements Quand tu te lèves pour faire les différents mouvements Ben, il y a de la musique, là Il y a tout le temps de la musique Tu fais des mouvements sur un beat La musique fait partie de ton entraînement puis de tout ça Fait que c'est sûr que c'est un merge entre les deux Et puis moi, je suis néophyte là-dedans, ça m'intrigue tellement Est-ce qu'il y a des tunes qui sont Ok, ça c'est un classique Cette chanson-là, c'est un type de kato-karaté Genre si tu fais cette chanson-là, c'est ces mouvements-là Ben, c'est que c'est, quand tu fais ce qu'on appelle une roda C'est quand on est en cercle puis on se bat dans le milieu Puis l'instrument de musique, c'est un bérimbao et des pendeiros C'est un genre, genre, un instrument avec une corde et deux tambours Mais essentiellement, il y a comme 7 ou 8 différentes sortes de beats Dépendamment de quelle sorte de, en tout cas, qu'est-ce que tu fais Qui veulent dire différentes choses Genre, il y a un beat qui s'appelle Amazonas Puis Amazonas, ça veut dire que c'est juste les filles qui ont le droit de se battre Ok Ça fait que c'est juste les filles qui sont juste dans le cercle Il y en a un autre que c'est là C'est juste, tu fais des floreos Des floreos, c'est que tu fais des acrobaties Ok Donc tu fais des backflips, frontflips Ça, c'est souvent ça qu'on voit dans les débuts de combat Exactement Quand quelqu'un fait ce qu'on parle, tu vois, il fait des sauts Exactement, pour les fanatiques de jeux vidéo là Tekken, Eddie Goro C'est exactement ça qu'il fait Si Tekken, si tu mets du caen, il se passe quoi ? Du caen ? On s'ouvre les veines un peu Le beat Tout le monde devient violent C'est un peu ça qui se passe Mais ouais, c'est ça, il y a différents beats Puis on fait différentes choses sur ces beats là T'en as fait combien de temps ? On a fait 5 ans Quand même ? On a fait 9 ans Tu t'entraînes beaucoup, tu as-tu déjà fait des combats aussi ? Ben pas de façon sérieuse là Plus un autre en martial que j'ai fait des combats là Ça s'appelle être portier Ça c'est ça là, c'est pas régi par la loi là Il arrive après l'arbitre là, pis il est pas content Ça c'est du sport Ça c'est du sport là tu sais Souvent mon adversaire est intoxiqué Ouais, souvent, souvent ça arrivait là, c'est ça là Ah mais tabarnad, j'ai la plus belle anecdote avec toi C'est-tu que ça m'a fait triste ? Tu deviens-tu de la première d'Alexandre Barrette ? Genre dans Westmont, il y a une salle dans Westmont Qu'est-ce que t'as revient là ? Ok, ok, moi je vais assister T'es assis devant moi pis on parle Et là, il y a un gars pas trop loin qui n'arrête plus de parler Mais là, c'est la première médiatique d'Alexandre Barrette Pis là, il gosse, pis là je te vois le rager là Tu le regardes, tu me regardes Hey lui, je vais lui dire qu'il ferme sa gueule là Hey c'est ton chum Alexandre Là, il fait comme, là on me lance, il gueule Je vois juste Preach se lever Il se lève, il s'en va le voir, il trébuche dans les marches, il tombe sur le gars Mais le gars comprend pas là Mais c'est ça qu'il a dit après Il est tombé dessus, pis le gars un peu colon Hey, hey man Ok dude, ça va ? T'as juste vu que ça va être toi tu fermes taillées Toi tu l'as vu, tu l'as vu par en arrière Mais le gars il a vraiment juste fait comme J'ai juste vu moi tomber, arriver J'étais genre, wow il est tombé, c'est un fail, mais c'est menaçant quand même Là le fail le plus menaçant, oui le plus menaçant, mais il parlait vraiment beaucoup Ah ouais, il était terrible Un commentateur là, tout ce qui se parlait Ouais, c'est bien laid ta chemise Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il parle de ça ? Je me suis levé juste comme là, là J'allais juste mettre ma main sur son épaule pis faire comme là T'as mis tout ton corps dessus J'ai mis tout mon corps Mais j'ai vraiment trébuche J'ai vu dans ses yeux, il y a tellement de questions que c'est passé En 5 secondes Hey, qu'est-ce qui se passe ? Es-tu correct ? Moi ça va, mais toi ferme ta gueule Oui ça va pas aller Oh Mike, je me rappelais plus Mais il a arrêté de parler Oui Il a arrêté de parler pour le reste du show Mais moi tout le reste du show je pensais à ce moment là J'ai fait c'est ça la highlight Tu m'en as parlé après le show en plus Tu m'en parles encore Ça fait longtemps là Peut-être 8 ans, genre 6 ans Moi je suis encore portier là Ouais c'est ça T'as fait ça combien de temps à portier ? Ben on and off, j'ai travaillé au bordel depuis l'ouverture jusqu'en 2017 Puis avant ça, j'étais on and off portier là J'ai fait différents trucs, différents désavènements C'est ça là, j'ai fait le Grand Prix de Montréal J'ai fait des raves T'as fait des raves ? Ouais, être sécurité dans des raves là Des raves plus sérieux, des raves underground Des différents parties là À quel point tu fouillais les sacs bananes ? Euh, j'en fouillais On a saisi beaucoup de drogues C'est pas moi qui m'en occupais après ça là Pour les revendre Ah ! Il est trop garde Où est-ce qu'elle allait cette drogue là ? J'ai aucune idée là Mais c'est très nébuleux Dans le fleuve Sûrement Ah le bon poisson du Québec Le fait que t'as été portier c'était avant que t'as fait genre des arts martiaux Ou c'est le fait que t'étais portier Tu t'es dit faudrait que je m'améliore C'est dépend Ben non mais ces deux affaires là sont vraiment séparées là J'étais portier parce que ben c'est la job que je pouvais faire très rapidement très T'sais t'avais pas besoin de penser là c'est un genre un side job Pas besoin de t'sais les entrevues sont pas très extensives là je te dirais là Dans ce temps-là dans ce temps-là Il est arrivé beaucoup de dépassement Ok Dans ce truc-là Donc il est arrivé à un événement Où est-ce qu'un portier a vraiment L'utilisation de force était vraiment pas comparable au problème qu'il a eu Et puis finalement il a tué le gars Il a smash un bat de base en arrière de la tête Non ça avait pas rapport là Le gars était avec Oui puis à partir de ce moment-là T'es-tu portier au baseball ou il... C'est ça t'sais il a fait comme... C'était juste parce qu'il avait commandé du sourpuss C'était juste pour ça En même temps Mais t'sais il y a eu des débordements Fait que là c'est sûr que le gouvernement a commencé à s'en mêler Fait comme genre là ça suffit là t'sais c'est pas vrai qu'on va commencer à faire ça Fait qu'il y a un espèce de ménage que je considère Que je considère qu'il était genre normal qu'il devait arriver là C'est comme le monde des portiers et des bars ont eu un... l'armee too Ouais C'est ça t'sais comme j'ai enclairé bien du monde là Puis là il faut des cartes là Il faut vraiment des cartes Faut de soi Mais c'était deux trucs J'ai toujours aimé les combats depuis que j'suis kid là t'sais T'as aimé ça les regarder à la télé Les regarder à la télé man gros fan de lutte T'as commencé à la lutte Oui C'est le samedi matin midi Il faisait la rediffusion de Raw Fait que moi j'en regardais ça là J'étais gros trippé là-dessus là Fait que... À la lutte pour le secondaire et les profs de secondaire Et je m'excuse Le socket Non Le socket Oui Des Generation X là Ça Il y a tellement d'autres qui ont été en retenue pour des sockets Pour des sockets Ah ouais 100% Dans le dos du monde c'est l'affaire qui est en l'écart Décimer des générations Mais oui j'ai toujours aimé ça Après ça évidemment il y a eu les arts martiaux J'ai trippé sur tout ce qu'il y a Les arts martiaux genre Tout ce qui est arts martiaux asiatiques là J'ai trippé sur tous ces films là Evidemment ça a commencé très soft avec Puis t'as commencé à quel âge toi en faire? Ah j'ai commencé tard J'ai fait un essai un moment donné de taekwondo Ça a pas duré C'était très communautaire là Ça a pas duré Puis quand moi j'ai pu avoir Tu sais j'ai commencé à travailler Puis j'ai fait mon cash Puis là j'ai fait comme Ok là si je veux vraiment faire ça Fait que Je me paye les cours Puis là ça a duré 5 ans Puis là c'est encore là Tu sais c'est le fun C'est très le fun T'aimerais-tu ça faire un jour un combat pour vrai? Je considère que je suis trop vieux pour faire un combat Ok Surtout au poids que je suis Je suis considéré heavyweight On frappe très fort On est peut-être moins rapide Mais on frappe très fort Puis les dommages Tu sais c'est beaucoup là Surtout toi avec ta carrière Mettons artistique Et tout ça Un bon coup de poids à mauvaise place Ça peut changer bien les amours Exactement là Ça peut changer le delivery d'un gag Ça se peut que tu bagailles un peu plus Là c'est bien cool dans le milieu T'arrêtes pas d'oublier T'as juste des blancs de mémoire Je suis où là? Ah bonjour Tu sais puis là Tu fais le total même premier deux minutes Exactement Fait que Je sais pas C'est sûr que Bon là C'est sûr qu'il y a eu un truc d'ego qui est arrivé Il y a un truc d'ego qui est arrivé Ah oui Il y a un truc d'ego qui est arrivé il y a pas longtemps Mais il y a pas longtemps Il y a peut-être deux ans durant la pandémie essentiellement Pour ceux qui le savent pas j'ai une chaîne YouTube avec 2 millions et quelques d'abonnés et tout C'est assez on va le dire c'est assez incroyable Il y en a peut-être au Québec qui le savent pas mais c'est Vous êtes mondialement connu là C'est vraiment énorme Nomme la pour les gens Ça s'appelle Abba and Preach Mais essentiellement je suis plus connu aux États-Unis qu'au Québec Fait que mettons Maintenant on est allé voir Olivier Aubin Mercier avec Mike On est allé voir un de ses combats au Madison Square Garden Puis on a fait un concours qui allait se faire reconnaître le plus Puis dans le fond il y a un autre gars qui s'appelle Chris Ramsey Qui a genre 7 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube Lui il s'est fait te reconnaître 5 fois Mike il s'est fait te reconnaître 7 fois Moi je vais te reconnaître 29 fois en 24 heures De ce 24 heures il y a 10 heures que j'étais dans ma chambre d'hôtel Ça donne une espèce d'idée là comment c'était Puis ça apprend pas que je le vivais depuis la pandémie Vous avez 2 millions ? 2 millions 120 000 abonnés à peu près Hey c'est genre juste 2 millions 128 000 de plus que nous 128 c'est tout ça ? Mais ce que j'allais dire c'est qu'essentiellement il est arrivé une affaire Parce qu'on commande des vidéos, on commande des trucs puis d'autres chaînes Commenter les sportifs joueurs ? Mais ça se peut qu'on finisse par se battre C'est le conduit C'est ton département ça Mais là 2 heavyweight C'est drôle les trucs en même temps Si on s'arrange ça comme il faut, pour vrai je suis game de prendre un dive T'es sérieux ? On pourrait aller parier tout puis je dive au 3ème round Tu vas toffer 3 rounds ? J'suis down Ben non mais t'sais t'es quand même assez sportif là Ouais Ouais c'est ça Ça peut être un bon truc C'était plus au passé qu'aujourd'hui Je m'en tirais pas Mais c'est arrivé qu'il y a une chaîne YouTube qui a pas aimé ce qu'on a dit Pis qu'il y a une challenge à un challenge de boxe C'est populaire en ce moment ça Pis moi j'ai dit oui là Je m'en allais là-bas Pis quand il y a nos fans qui ont fait comme Hey ! Le dude, c'est ça là C'est un portier, il fait des armes à saut C'est pas Il s'est fait dire ça de toi Ouais ils s'est fait dire ça Mais le problème qui arrive c'est que quand on filme on filme ici Pis à cause que j'ai des grosses épaules pis pas de coups Ça fait en sorte que Faut connaître son casting Mais sur Tinder c'est ça ça s'affiche Gros épaules, gros coup Imagine le reste On m'appelle Johnny Candeton Anyway, whatever, c'est pas ça le but Johnny Candeton C'est pour l'odeur ça C'est pour l'odeur What Mais le monde pense que je suis vraiment vraiment gros Parce qu'on filme là Ils savent pas que Je suis fait en V1 Monsieur Isocell Monsieur Isocell Mais c'est ça ils nous ont challengé Pis là à ce moment là j'étais comme Hey pour de vrai là les affaires que vous avez vu sont horribles Let's go les chums Pis finalement je me suis dit Genre c'est câble là C'est de l'ego là Je suis comme j'ai décroché Tout ça pour dire que c'est ça À mon âge je pense pas que j'offrais un coup Mais à quel moment T'as tiré la plogue sur ce projet là Dans le ring ou J'ai décroché déjà quand On s'envoyait des DM là On était comme genre Ok on fait ça man On fait un signe, un contrôle On va à tel gym On organise ça avec des Pis quand Tant qu'on a vu qu'eux autres ils répliquaient pas Ben on a fait comment qu'ils Ils veulent pas vraiment Pis c'est correct Est-ce qu'ils étaient populaires eux autres ? Quand même assez Pas autant que nous autres là Mais quand même assez Tu sais c'est ça On parle de À ce moment là C'était comme du 700 000 700 000 abonnés Ok C'est ça Mais sinon Dans ma vie tous les jours Je pense Non non je ferais pas ça là C'est tough là Le plus gros que je vais faire C'est du sparring Quand je vais en train justement Ok C'est ça Pis déjà ça Ça prend genre Une semaine à 100 000 Sinon tu fais-tu de l'autre sport ? Pis de la danse Ouais c'est ça Toi t'as un passé de danseur Ouais ben un passé Pis un présent même de danseur Je suis content à faire de la danse Je veux dire là Pour le fun Je fais des danses latines là Salsa, bachata, kizomba Tu sais Ça c'est juste pour le plaisir ? Ça c'est juste pour le plaisir Mais tu sais je veux dire J'ai compétionné aussi Je fais du hip hop Du house, du walking J'ai été un peu par J'ai été aux États-Unis J'ai été en Europe aussi Ah ouais Pour des compétitions de danse ? Ben en Russie Ils m'ont invité pour juger une compétition Pis pour donner des cours Pis c'est ça J'avais des cours un peu partout ici là J'avais des ateliers C'est énorme ça ? Ouais quand même Ça c'est du sport C'est de l'entraînement solide aussi Oui oui C'est de l'entraînement compétitif 100% c'est de l'entraînement C'est de se garder tout le temps réchauffé Pour finalement faire ton round On fait des battles Je suis aussi la personne Qui a une le plus de battles De danse à Montréal Ok Il y a des choses qui arrivent comme ça Des événements qui arrivent de danse au ski Genre il y a des one on one Ou des two on two là C'est ça Fait que je suis bien impliqué Dans cette communauté là Ah ouais Pis ça t'as commencé ça Sûrement très jeune à danse ? Ouais j'ai quand même commencé Jeune c'était moins sérieux C'est arrivé Ah c'est ça Quand j'étais plus jeune Mon grand rêve Je voulais devenir bruni sur un C'était mon idole Faire le 100 mètres Mon record de 100 mètres Au primaire est encore A pas été battu au primaire Oh ouais Fait que moi je voulais faire ça Pis là quand j'ai eu 21 ans Je me suis blessé à l'aile Pis soir ciliac Claquage Dans un open Un compétition open de Améguil Un 60 mètres Au départ On your market set go Ça a tiré J'ai pas récupéré ça Fait que t'as couru Du primaire jusqu'à 21 ans Pas non-stop là Ben ouais c'est ça Forrest Gump Mais non mais oui Mais oui j'ai Du primaire jusqu'à 21 ans là Moi c'était mon fou C'est ça que je faisais Pis finalement je me suis blessé Pis j'ai jamais J'ai jamais récupéré là T'sais Il y avait Ah man il y avait une mentalité C'est con là Mais même au secondaire là Il y avait une mentalité de dopage Ah ouais Il y a du monde qui faisait du fond Du semi-fond C'est genre mettons 1000 Après 800 mètres là Ça c'est semi-fond Pis plus haut On avait une mentalité quand même À ce niveau là Dans ce temps là Je veux même pas imaginer Comment c'est aujourd'hui Des gens volaient les pompes d'asthme De leurs grands-parents Ou de leurs parents Ou de leurs frères Sœurs Ventolin Avant la course Ça avait comme propriété D'ouvrir les alvéoles À peu près Dans tes bronches Pis t'as un plus gros apport En oxygène Ça c'est pour les personnes Qui font de l'asthme Essentiellement C'est ça que ça fait Pour une personne qui a pas d'asthme On le sait pas si ça fonctionne C'est pas important Ta mentalité était déjà là De prendre une substance Qui allait Fait que t'sais Quand tu faisais des open Des T'es tellement naïf là Pis t'as genre une espèce de Ah ouais Je vais faire ça sans prendre de drogue Pis tu te rends compte À un moment donné À un niveau Que beaucoup de monde en font Tout le monde T'es le seul qui le fait pas En ce moment Exactement Fait que c'est comme C'est une des raisons Pourquoi en 88 Quand Ben Johnson C'est fait J'étais axé Sur les olympiques En 88 Quand Ben Johnson C'est fait pogner Dopage Sur la ligne Sur sa ligne à lui Tout le monde était dopé Hum Et c'est pour ça aussi Que Carl Lewis A pas fait son coming out En tant que gay Parce que sinon C'est sûr qu'elle allait Le throw under the bus aussi De la même façon Que Mark Tewksbury C'est un gars Qui faisait de la natation Pour l'équipe canadienne C'était le modèle Pour les Pour le catalogue Sears Il a fait son coming out Dans les années 80 90 Il a fait son coming out Il a perdu sa commandite Fait que si Si Carl Lewis faisait son coming out Lui aussi sur sa ligne là Il se faisait balancer en bas Mais tout le monde On était dopé essentiellement Éric Gagné au baseball C'était un peu la même affaire Quand tout le monde en prend Dans le vestiaire C'est vraiment répandu C'est plus répandu qu'on pense Je veux dire Si vous voyez Vous voyez des combats Puis vous voyez des espèces de vidéos Des highlights Real fucked up De mettons Un coup de pied qui se donne Puis le pied de la personne Snape en deux Pour faire son recovery Sa convalescence Si tu veux te rebattre Dans un an C'est ça la chose Les gens font des stéroïdes On le pense souvent C'est moins fréquent Que les stéroïdes sont utilisés Pour se rétablir d'une blessure Que pour avoir des meilleures performances La façon que c'est fait Dans les médias C'est beaucoup genre C'est non Non Puis je comprends Pourquoi je comprends cette affaire-là Sauf que c'est utilisé comme convalescence À la fin de la journée Présentement Moi je suis sur des stéroïdes Tu dis quoi ? Toi tu faisais ça là Présentement Présentement Oui je sais Je prends des claritins guys Ok ok Je prends des claritins Mais à la fin de la journée C'est ce que ça fait Ça booste ton système C'est un stéroïde Ah mais c'est reconnu aussi Les claritins rage 100% Tabarnak Hey Mais à la fin de la journée À la fin de la journée C'est ça On en prend dans notre quotidien C'est ce qu'on dit pas Mais des claritins C'est des À la base Même quand je faisais De l'athlétisme T'avais pas le droit Des claritins T'as des substances comme ça Du sirop pour l'atout T'en as pas le droit Le hockey prenait des Sudafed 100% 100% 100% Fait que tu sais C'est utilisé pour le commun du mortel Comme genre juste pour Que ton corps récupère Mais dans le sport C'est comme Ouais non Vous avez pas le droit du tout du tout Chose que je suis correcte Je comprends pour ça Parce que c'est vraiment pas fair Mais c'est beaucoup plus présent qu'on pense Pis il a des différentes fins Moi c'est pour ça que j'ai J'ai toujours été un gros fan de lutte Parce que c'est un monde Qui a jamais eu de stéroïdes Jamais Mais à un moment donné j'avais vu un pose Non parce que là j'ai eu une image de big pop 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 Ouais 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 ce gars là il a 65 ans mais il rip Il était plus stéroïde qu'humain Tu peux trouver une image de big pop pop Avec son casque de cote de maille Avec son casque de cote de maille Ses biceps ont des biceps Fallait être ses stéroïdes Il a des muscles à des places que j'ai pas de place Ce gars là a 65 ans Yé 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 Ça c'est tout l'oméga 3 là Oui oui C'est les gélules là C'est les gélules Yé J'ai le goût d'aller au gym maintenant Le gym va pas te rendre comme ça Je suis désolé Ouais non c'est ça pour dire oui Il a jamais eu de stéroïdes Moi je mets juste son Moi je mets son cas Je tombe à terre C'est pas ça Il y a un Chris de gros gousy Je vais te remercier Mais ouais Fait que là t'avais voulu devenir sprinter C'est arrêté Pis c'est là que t'as découvert la danse Ben je me suis dit J'avais une autre qualité Pis c'était la danse Fait que je me suis dit En plus t'as une blessure à la hanche Oui mais tu forces pas pareil Le nombre de force que ton corps doit produire Pour propulser ton corps Dans une distance de 100 mètres en bas de 10 secondes Parce que c'est ça le but C'est tellement énorme C'est plus de force que n'importe quelle danse que j'ai fait Je dis pas Je suis pas en train de le mettre C'est juste forcer différemment Même du Shakira Ouais Like Mais je veux dire Those hips don't lie Ben c'est trop ça Mais Mais C'est vraiment différent Ouais Si je forçais pas du tout de la même façon Pis la même force La même Genre mettons je faisais une compétition Pis je dormais deux jours après Juste pour ce 10 secondes là Parce que c'est tellement de puissance et tout J'exagère un peu mais quand même Mais c'est exigeant pour une course qui dure pas longtemps Vraiment 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 beaucoup Fait que C'est ça C'était mieux de faire de la danse que C'est un peu comme une Formule 1 Je pense qu'ils changent les moteurs après la course genre Ou après deux courses Ou whatever Tu sais c'est Si tu brûles là C'est beaucoup beaucoup de force Fait que c'est Faire une arabesque Ou courir 100 mètres là Je vais faire une arabesque là 100% Tu as commencé avec quel style au début de danse ? Euh je commençais avec le hip hop C'est ce que je connais le plus que c'est T'es avec quel âge juste pour nous situer ? 22 ? Là j'ai comme 22-23 Le temps de convalescence Pis là je suis comme Ah laisse moi J'avais déjà commencé à danse Je suis reconnu comme étant un bon danseur Mais je me suis vraiment spécialisé Fait que là j'ai été dans les écoles à Montréal Pour aller genre Faire partie d'une troupe Shout out Urban Element Euh Ils sont toujours là encore J'ai pas compris ce qu'il a dit Urban Element Ok Le nom de la danse Urban Element Tu le fais par pointe Exactement Mais euh C'est ça Pis j'ai fait différents cours J'ai fait différents trucs Pis après ça C'est de voyager Quand y'a quelqu'un qui vient des Des États-Unis Tu prends son cours Tu sais C'est un gros C'est un monde que je connais pas Fait que là tu fais des compétitions Tu fais des compétitions Ici à Montréal Après ça tu fais un peu partout Genre tu t'envoies à Ottawa À Toronto Après ça C'est vrai quand t'arrives Y'a trop quelqu'un qui vient te voir Pis comme You better bring it T'sais pis Hollywood C'est pas relié Non c'est pas relié Non c'est pas relié Personne fait ça Y'a pas Pis l'arbitre quand il colle les pénalités C'est comme ça Ouais On connait ça nous autres T'as-tu T'as-tu Pas à chaque semaine Mais T'sais Périodiquement Dépendamment du style de danse Là je sais que À Montréal Y'a une émission Y'a une compétition Y'a une compétition qui s'appelle Jack of all trade Qui va avoir lieu vers fin août J'anime ça Ça va être Hip-hop, popping, b-boy Pis ça c'est-tu en groupe Ou c'est individuel C'est individuel C'est individuel C'est individuel C'est un contre un Fait que c'est ça Y'a différents Des battles ça doit être quelque chose J'ai jamais vu de Les Twins Ils faisaient-tu des battles Oui 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 on fait des battles Ouais c'est là qu'ils ont fait Parce que t'sais Là en ce moment Ils shine Ils ont shine beaucoup avant Mais ils sont vraiment de plus en plus populaires On les voit vraiment partout Ouais T'sais qui? Pis t'as dit les Twins Moi j'ai comme du Minusota C'était Dans la révolution C'était des juges C'était des juges C'était des juges C'était des juges de révolution Ouais Là ils sont avec Ils étaient avec Beyoncé Pis ils sont avec Jason Derulo Je pense Tu vois Moi j'suis un sportif Je connais comment les danseurs sont en tournée Je connais aucun joueur de baseball Mais tu sais c'est qui les danseurs de Beyoncé Ouais Mais à part ces deux-là Pis je sais pas leur nom Je sais c'est les Twins Si tu vois J'suis pas si t'as un connaisseur Mais moi ils ont même reconnu Mais je sais pas avec qui ils sont présentement Mais ouais C'est très possible C'est très possible Pis là toi quand t'animes Est-ce que ça te tente des fois De te danser un peu? Ou euh Bah non 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 j'suis pas là pour ça J'suis là pour que ça t'sais Ça Ça coule Ça coule S'il y arrive un moment genre Comme ça là Genre Pfff Ok Ok Mais des fois le rythme s'en part de toi Tu peux rien faire là Des fois le rythme s'en part de toi Il y a rien à faire là T'as les meilleurs mots de film qu'ever Des fois le rythme s'en part de toi Toi ta vie c'est Happy Feet T'sais le petit pingouin qui danse C'est ça moi t'en regardes t'es Happy Feet C'est un pingouin C'est un pingouin qui danse Tabarnak C'est le compliment le plus insultant Oh 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 Il a fait des millions ce pingouin là T'as venu Il chill dans sa maison avec Babe Pis euh Y'a Toby Y'a Willy T'es biscuit aussi T'es biscuit là Willy est dans la piscine en arrière Si j'aime ça Ben ouais Willy t'es en piscine en arrière Le gars qui veut le manger Ouais C'est fou la fascination qu'on a avec les animaux Ouais vraiment Ben oui c'était ça J'étais un gros fan de danse Pis je suis content à en faire un peu Ok Je retourne à mon salsa game T'as tu dansé une couple de fois sûrement Avec Mélanie Couture Ta partner de podcast Oui J'ai dansé avec elle Un moment donné Un gars là des oliviers Juste avant la pandémie On était là Pis euh Y'avait un petit tune qui a passé Pis y'a on a Ouais on a dansé Ouh Vous Est-ce que c'était préparé Le monde pense souvent que c'est une chorégraphie Non c'est juste qu'il y a des codes T'sais Y'a juste des codes pour savoir faire tourner quelque chose Moi j'suis dans l'équipe qui pense que c'est des chorégraphies Honnêtement J'ai impressionné facilement Les codes c'est-tu comme les poignées de main des chevaliers de colons Un peu C'est super subtil on le voit pas Un peu mais t'sais mettons Un code numéro un Si je me tasse tu prends ma place Ok Alors des gosses C'est très hétéronormatif là T'sais je m'en tasse C'est un des codes A chaque fois que je vais me tasser La personne va prendre ma place Si mettons je lève ma main c'est pour que tu tournes à droite Si je lève ton autre main c'est pour que tu tournes à gauche T'sais t'sais Y'a le tempo aussi J'ai le feeling d'apprendre des secrets de magicien Moi aussi vraiment J'avais aucune idée Pour de vrai là les gars là Sous-estimez pas le fait de savoir danser là C'est sûr C'est sûr que ça t'as aidé avec l'agente féminine Non pas du tout Non Non pas du tout Elle avait 25 ans que j'étais avec ma blonde Ok C'est ça Puis elle Puis ma blonde a y danser Mais là on danse ensemble Mais genre c'est pas elle qui va aller dans un bar là Puis faire comme on va danser Non 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 on a un salon Ouais Mais la musique On paye une hypothèque là C'est ça on va danser à la maison C'est ça Mais moi j'ai pas eu besoin d'avoir un recours à ça Dieu merci Pour aller Pour aller après Mais c'est vraiment C'est vraiment plus reconnu maintenant Qu'on disait À mon enfance On disait Y'a pas autant de monde On disait C'était moins C'était moins Vu que des gars faisaient de la danse Quand j'étais jeune Mais aujourd'hui maintenant Le nombre de fois que je me suis fait traiter de tous les noms Parce que je dansais Je suis d'accord Même quand j'étais jeune C'était pas tant un sport non plus On le connaissait pas On voyait pas les compétitions Non Là c'est rendu vraiment un sport C'est des compétitions Tout c'est cool quand même D'ailleurs je pense que le b-boy va être aux Joues olympiques Ouais Ouais absolument Moi ça me fascine tellement Quand je vois des vidéos On se dit sur TikTok T'sais le monde qui danse en groupe Mais c'est tellement Genre Rhythmé Il y avait tellement de shit qui se passait dans tes yeux mon gars Ah c'était beau T'sais qu'il danse On dirait George Stinger qui parle anglais mais je n'ai I'm crazy in the head you know Et là il fait il danse Et là il y en avait un autre en arrière Et là il bouge toute la tête en même temps C'est super impressionnant Ah des chorégraphies Non pas ça Pis là il y a Janet Jackson qui danse C'est beaucoup plus simple que ça Juste dire que je l'ai trouvé sur l'ordi mais je veux que Martin a l'air stupide Fait que je veux pas le mettre sur l'ordi Il est prêt mais il est comme non patine mon tabarnak Fait que c'est ça Quand ils font des chorégraphies là C'est ça M'en va Ben le pire c'est que Moi mettons tu mets une chorégraphie je devais hypnotiser Ah c'est tes caves Ok excuse moi Quand ils mettent du urban street Street dance River dance Mais Je deviens hypnotisé Le monde qui danse Moi je suis tellement pourri là Il y a rien qui marche Pis là je regarde ça Pis tu mets ça une heure Je vais être là une heure Je suis tellement hypnotisé Ça m'impressionne tellement Je pense en plus J'ai fait une publicité à un moment donné de StubHub Ah ouais Juste la danse Je pensais qu'il y avait pas de fin Non 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 C'est juste que Non c'est ce que t'as fait T'as fait genre Quelqu'un dans vous qui a dit river dance Ça m'a fait penser à ça C'est qu'à un moment donné J'ai eu un call Un call Un call Pour une publicité justement Pour une audition Pour faire une publicité Pis le gars il venait Le client était là Il était présent Pis il venait du UK Il venait de l'Angleterre Pis là Moi je suis arrivé Pis je l'ai eu là Je pense que si tu le fais là StubHub Tension parce que PornHub Irish Dance là En effet Pis je suis arrivé dans l'édition Pis je fais comme Hi Mike How you doing You good Yeah Alright Nice to see you hey Alright It's like Are you from Non 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 Just don't talk I just figured You know I'd make you feel at ease Ok Je fais mon truc Il fallait que je fake de faire du Irish Dance Pis je suis parti Il a fait comme Ok cool merci Pis apparemment je connais la fille Qui s'occupait du casting Il a fait comme I really like that guy Pis je l'ai eu Pis je fais du Irish Je sais pas si tu Je l'attends Je l'attends plus tantôt Non stopbub Oh dommage Ah ça serait fou raide Sinon peux-tu mettre moi Au dieu de la danse Oh nice C'est vrai Tu vas mettre les yeux de la danse 2-3 fois Ah ouais C'était comment ça Ça soit bien été C'est la job T'es qu'avec qui déjà Anaïs Favron Et Juste physiquement Ça devait être facile Joël Langteau Pour la deuxième fois J'ai joué de la guitare Sur le cul d'Anaïs Favron Pis on 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 fait du street Jazz Hey Non mais Comment il s'appelait Le chorégraphe En chef Après deux rounds On est vraiment bon Il me dit Martin t'es bon Qu'est ce que t'aimerais faire Pis J'ai dit J'ai dit J'ai dit genre Ben t'sais genre J'ai pas du hip hop Mais du street dance Pis là j'ai comme fait juste des Des affaires de même Là il me dit Ah mais ça c'est rien Genre j'ai essayé de faire comme T'sais genre J'sais pas Faire du hip hop Mais il a rien vu de moi Non Il a fait comme Va faire du disco hostie sur J'aime j'aime tes vieux C'est ça qu'on a fait Il y avait pas de hip Et il y avait pas de hop Non Il y avait du hip hop Et il y avait du ish Il y avait du ish C'est bon Du hip hop ish Hey c'est con Y'a-tu les deux là-dedans Hey Fred Vraiment tu t'en vas là Ouais Ok Tu sais t'as fait quel sport ? Du hockey Moi j'ai fait beaucoup de sport d'équipe Le hockey baseball Le football Mais j'ai faisais tout Même quand j'étais pas dans des ligues J'ai joué au basket Toutes les midis à l'école Toi t'as essayé J'ai joué au golf aussi On a essayé de 10 golf On a essayé J'ai joué au curling Pour le fun Ouais j'ai joué au curling aussi J'apprends vite les sports Je suis plus dans les stratégies Fait que les sports individuels Je suis comme Bah ben je suis tout seul Mais les sports d'équipe Je suis vite dans les stratégies Oh non Ah oui c'est bon ça C'est bon ça Je sais pas c'est lequel Ah oui ça sent le solo de guitare de cul ça Ça sent le solo de guitare de cul Je suis intrigué de l'odeur C'est ça ton historique de porn toi ça Solo de guitare de cul Ben là c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Malheureusement il bloque On le voit de notre côté On se divertit Mais on peut pas vous le mettre Je bougeais tellement vite Ça blur l'écran Le hip et le pop Le hip et le hot Si tu le crois je le crois Ben ouais Si tu le crois Sinon c'est quoi les autres sports Que t'as fait toi à part ça dans la vie ? As-tu fait des sports d'équipe dans ta vie ? Ben comme je te dis Ben j'ai joué au football Au flag ou au football ? Ben tu sais c'était vraiment genre pendant les midis là Ouais Euh Quoi d'autre ? Oh le rugby J'ai vraiment trippé sur le rugby J'ai pas encore sur le rugby là C'est T'as la shape pour jouer au rugby Ouais Est-ce qu'on m'a dit non ? You've gone incognito That's weird Lâche Céline Lâche Céline C'est pas le temps là That's weird Incognito personne Incognito Parfait Qu'est-ce qu'il y a tout ça ? Bien dans ma peau Ah 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 C'est ça qu'il se passe Ouais j'ai fait des sports d'équipe que j'ai fait Le rugby Le football c'était Le rugby j'ai jamais été game vraiment On dirait que juste je suis le terrain mais j'ai déjà mal aux genoux Ah fun fun Le rugby ça vient avec des genoux pétés dans ma tête Oui oui Des oreilles en choufleur aussi Des oreilles en choufleur C'est sûr Hockey, soccer, basket Hockey Juste sur la rue avec les amis là Chars Tu sais l'original Engagement Moinsure Le journal là Mais Ça c'était avec les amis Mes amis sur ma rue étaient dans des ligues de hockey Moi non ça coûtait trop cher Pas qu'on était pauvres C'est juste que même pour une personne de classe moyenne ça coûte cher Dans mon sens Vos enfants au hockey là Chapeau là parce que c'est fou là D'investissement de temps Ouais ouais Mes parents j'en ai pas fait à cause de ça Puis ils m'ont permis de faire d'autres sports Puis moi je me suis dit que j'allais offrir ça à mes enfants le luxe s'ils veulent l'essayer Puis là je regrette un peu Ah ouais hein Attends qu'à les deux Puis moi c'est surtout ma femme C'est les fins de semaine Les deux en font Là l'équipement ça fait pas Tu changes tout le temps Il y a des tournois Puis là elle est tout le temps pognée à l'aréna La prochaine étape c'est il y en a un qui va vouloir jouer goaler Ouais ouais c'est ça C'est la prochaine étape En plus Maxence mon jeune il serait bon goaler Fait que Ah ouais Il va peut-être faire la danse L'équipement Il coûte moins cher l'équipement de danse je pense 100% Des sneakers qu'il utilise pour la gym Puis that's it Ouais mais Pour faire le street urban street dance Il faut peut-être Il faut des genoux des fois Non mais premièrement il faut savoir le prononcer comme disant Mais là Toi tu disais être à ma vidéo Oli tu sais de quoi je parle là T'sais il y avait une émission télé America's best dance crew street C'était si bon jusqu'à temps que tu dises street Pourquoi t'as rajouté Pourquoi faut que tu dises street Parce que c'est tellement urbain Street Il me semble que c'est street Street Y'est sûr street dance crew Non y'a pas de street Il l'a eu au Québec Il l'a eu au Québec pendant une année Puis ça a fait un flop là Ouais Hey mais les boys qui ont bien performé C'est eux qui m'ont coaché pour mon audition des dieux de la danse Quand j'ai fait mon audition pour danseurs nus Qui ça ? Il y avait un studio à Belle-Oeil Mais c'est un peu un nom Si tu le dis je vais m'en rappeler Non ça se peut A Belle-Oeil C'est deux boys qui a vraiment du... Oh je suis content qu'il y ait beaucoup de monde qui écoute à l'audio Parce que oui j'ai dansé C'est ces deux boys là C'était... C'était Fern Puis... Ils m'ont... Ça c'était weird T'as-tu auditionné pour Cheval-Sarpent ? Pour Cheval-Sarpent ? Absolument pas Hein ? Non j'aurais pu ? Euh... Non j'avais pas la shape pour Qu'est-ce que oui t'as la shape pour ? Non je suis très bulky Mais je suis pas très euh... All right Coming to the stage Hot chocolate Hot chocolate Fait que je pense pas que j'aurais... Hot chocolate Ce serait ça ton nom de danseur ? Yo normal man Yo Hot chocolate Coming to the stage For you ladies Oh oui C'était Mark and Lee Sexual chocolate Qui se faisait la blague Ouais j'ai une bonne voix pour ça Wow Coming to the stage Ok puis on fait tout le temps des questions un peu en rafale avec nos invités qu'on veut savoir Moi aussi Ton plus grand accomplissement sportif Oh qu'est-ce que tous les mots sont tough aujourd'hui L'accomplissement sportif Ouais La fois que t'es fier là Ton plus grand accomplissement sportif street Pas facile ces mots-là Street T'es un urban Arpin T'es un accomplishment Yeah J'ai tout aimé ces mains-là T'es un peu Ton meilleur accomplissement Yeah Street Street J'ai tout aimé Accomplissement sportif Je sais pas Non il y a quelque chose que t'es fier dans la douche C'est comme Est-ce que c'était hot quand j'ai fait ça Juste voyager Mettons me ramasser Ouais me ramasser dans une compétition de danse à New York Être dans le top 4 là Hey Tu t'as dit en Russie Je voulais t'engager t'es allé en Russie Fait que t'es allé en Russie Ça doit être fou ça aussi C'est fou ça Saint-Pétersbourg C'est beau C'est beau 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 C'est tellement beau Fait que j'ai eu du fun là-bas 4 jours Je suis arrivé là-bas Ça a pris 31 heures Pour se rendre Aïe aïe Parce que t'es Prends un avion On se rend à Angleterre À Heathrow Passe 10 heures à l'aéroport Prends un autre avion On se ramasse en Finlande Après ça Prends un autre avion On se ramasse à Saint-Pétersbourg Je débarque de l'avion On vient me chercher J'arrive à mon hôtel Il y a la guide qui est là La personne qui s'occupe de moi Est-ce que tu vas aller te reposer Je dis non man Montre-moi des affaires Je vais reposer mes affaires Je prends une douche J'arrive dans 10 minutes Montre-moi des shit J'étais en Russie là Montre-moi des affaires Elle m'a montré On a marché Elle était brûlée à la fin Moi je m'en vais me coucher Pas de trouble T'es rendu 10 heures Il y avait genre J'étais comme Yo moi je dors Quand je serai mort C'est ça C'est quand même cool 2 affaires Ok Ton plus grand fail À part la première d'Alexandre Barrette Ah c'était pas le plus grand Mais y'a-tu quelque chose Ah si j'ai essayé ce part-là Ça n'a pas marché Oh mon dieu Je m'étais planté Dans une compétition de danse Ah non J'ai fait peut-être une émission Avec Kat Peach Peach and Preach Ouais Peach and Preach Mais si on s'est mis sur elle Elle visitait des affaires au Québec Et on faisait une activité Et une activité qu'on a faite C'était du C'était du C'était du Un genre de surf Mais motorisé Ok ouais T'as une manette dans les mains Pis là y'a un moteur Pis là t'es comme Est-ce que tu penses que tu vas être bon Pis je suis comme Non Pis comme de fait là Pis j'étais J'ai été raqué J'ai eu mal au genou pendant 2 semaines après là Tu sais C'était horrible Fait que ça c'est-tu disponible Genre sur internet Si c'est quelqu'un de Google Sûrement Mais j'ai pas cet orgueil là On peut le regarder Ok Hum quel beau fail Ça te l'air le fun par exemple C'est le fun C'est super le fun Quand tu réussis à lever C'est toujours plus le fun Exactement Anyways Bonjour les enfants Y'a un homme sur 3 Qui s'arrive C'est normal gang Ok C'est normal Y'a un homme sur toi Qui réussit pas à lever Sur son board Des fois Y'a eu des grosses journées Ouais There you go Good job T'es habillé pour l'occasion Ouais C'est sa veste pour aller dans l'eau Non c'est mon costume de bain C'est mon costume de bain C'est mon costume de bain C'est ton costume de bain Encuille Ah vous êtes encore très speedo là Ouais Ouais c'est ça C'était super fun mais Ouf my god Ouf fabuleux C'était ouf ça C'était ouf ça Ça c'était Dans 5 secondes on le voit pas Y'a une débatte Oh T'as-tu vu Solide J'ai bu de l'eau là Contre mon gré Je voulais pas être si hydraté que ça Sur ce Oh wow Mais sur ce je pense que nous aussi On va avoir besoin d'un refill Si c'est possible Olivier Et nous on va enchaîner avec le quiz à Frank Yes On t'aussi même mettre un jingle pendant qu'on a Ah non mais go pour le quiz à Frank Le quiz à Frank C'est le quiz à Frank Bon Le quiz à Frank C'est le quiz à Frank Le quiz à Frank Merci Oli Faut que t'as repartement danser en street Dit-il en rien Il sait pas quoi faire quand tu dis ça Donc bienvenue au quiz de Frank Preach Yes C'est un quiz de fans de fun facts Et d'anecdotes sportives Parfait Vous êtes pas supposé avoir les réponses Mais je vous demande d'en trouver Quand même Yeah Alors question 1 du quiz aujourd'hui Catégorie double question Oh mon dieu Ça je vais vendre le scoop Ça veut dire qu'il y a deux questions Ok Hey merci pour ça Coup de théâtre Alors question 1 Combien de botteurs de précision Ou de dégagement Ont été repêchés en première ronde Dans l'histoire de la NFL Moi je dirais un Juste un qui C'est le gars Ray Finkel Ray Finkel Ray Finkel Oh Ouais 1 C'est zéro Moi aussi je pense que c'est zéro La réponse est deux Ah Deux sur cinq ont valu la peine Il y a Sébastien Sébastien Janikowski Qui a été pris le 17ème Qui a une grande carrière Il y a Ray Guy Qui a un nom quand même le fond Ray Guy Ray Guy Ray Guy Ray Guy Ça existe pour vrai Qui a été pris le 23ème Qui a eu des Glorieuses carrières Des grosses grosses carrières Pour les autres Un peu moins Un peu moins Il y a Charlie Gugolak J'ai l'air d'inventer des noms Mais C'est Charlie Gugolak C'est le seul dans l'histoire Qui a été pris dans le top 10 Il a été pris sixième Mais il a joué juste six saisons Puis ça a été modéré Il y a Steve Little Qui a été pris quinzième Lui s'est brisé le cou Dans un accident de char Deux ans plus tard Man Ouais c'est ça Et il y a Écoute lui Je ne sais pas comment le prononcer Russell Urxelben Ok Il fait du riz aussi Russell Urxelben Lui il a été pris onzième Puis il a joué six saisons Avant de faire un très long séjour en prison Donc je ne sais pas ce qu'il a fait Urxelben Ok Mais là moi j'ai une question du sportiche Je ne connais pas assez ça la NFL Les choix de première ronde Est-ce que c'est Comme au hockey C'est souvent quand même Ben ça arrive Qu'ils ne sont pas des joueurs Qui vont jouer dans la ligue Ou ils jouent Non seulement ils jouent Mais ils jouent là Ils ont un impact Je te repêche toi Parce que j'ai besoin de toi Dans mon équipe maintenant Ok Puis même ceux qui sont pris plus tard Même en quatre, cinquième ronde Ils ont des chances de jouer tout de suite Ou d'être dans l'équipe de pratique Ou dans des unités spéciales Puis des kickers Pendant longtemps Il y a des gens qui disaient Tu ne repêches juste pas ça En septième ronde Des affaires comme ça Fait qu'il y en a eu cinq En première ronde C'est quand même Un gros feat Dans le sens Un feat Oui c'est ça Feet kicker That's what you did Je fais des jeux de bonheur Happy Feet Tu t'es fait chicaner par le public Oui On a On a On a Dans ce point là C'était très condescendant C'était très Ta blonde Non Question Ma blonde est juste faite Elle c'est le Elle c'est le Elle c'est le Elle c'est le Il manque le hockey des gars Pour venir faire ses astis niaiseries ici Pour la fin de semaine Question au deux On la salue d'ailleurs Question romance Oh L'ancien joueur de l'NBA Gilbert Arenas A demandé sa blonde en mariage Avec une bague de 400 000 dollars Tabard man Huit jours plus tard Il se séparait Pourquoi Comment Gilbert Arenas A géré ça Cette séparation là Comment il a géré sa propre séparation Oui Sûrement très mal S'il a les moyens d'acheter une bague Non Super bien Ils sont encore amis C'est juste ça Je vais juste vous le dire Il a revendu la bague C'est sûr Tu penses qu'il a redonné ? Il l'a repris Tu penses ? Il a coupé le doigt Ben Yo 400 Attends une minute La bague Vaut 400 000 Peu importe le nombre d'argent Que j'ai dans la vie Ouais La bague Elle-même Dit-elle soi-disant Dans la possession Elle-même De la valeur Très Radio-Haïtienne De la bague Il y a 400 000 Dollars Je reprends la bague Je reprends la bague Mettons que tu dis Moi je vais payer 400 000 Pour une bague Tu pourrais te dire aussi M'arrêter à 100 000 Pour faire autre chose Avec le 300 000 Ce qui est fait Est fait je nomme La bague est achetée Le dépôt est fait La bague Sur le doigt Enfilée Je reprends la bague Fait que c'est de ça qu'il a fait tu penses ? Ouais il a repris la bague Il l'a pôné En tout cas moi je veux ce personnage-là pour toutes les autres questions Moi je veux que ce personnage-là te remplace dans le pot Vas-y En fait Il s'est réconcilié avec elle Et après il a faké une relation Pour reprendre la bague Il s'est Exactement ça Exactement ça Il s'est réconcilié avec elle Il a faké une relation pendant 4 mois Jusqu'à tant qu'il soit capable d'échanger la bague par une réplique Yeah ! Et après il l'a repris comme ça Et la fille l'a emmenée en cours après Et elle l'a perdue Nice ! Elle l'a emmenée en cours sur quel prétexte ? Parce qu'il a volé sa bague Ah ok Mais lui il a pris comme lui et Joe Elle a gardé la bague Mais quand même Bravo Je suis down Question 3 Catégorie pourquoi ? En 1996 Mélissa Johnson a marqué l'histoire de Wimbledon Pourquoi ? Elle avait pas de petites culottes Ils sont tellement conservateurs C'est en quelle année ? 96 96 Qu'est-ce qu'elle a pu faire qui a marqué l'histoire ? C'est ça la question ? Ouais Elle a pas crié une fois Elle joue à le silence comme Mh Hey Mais imagine Ça doit être épeurant Mais même pas de mh C'est juste Ah ouais non c'est sûr Là t'as les commentateurs C'est le dernier point Elle n'a pas fait un son à date C'est comme si le disait Est-ce qu'elle va réussir ? C'est sûr que je casse Y'a-tu un nom pour ça ? Tu vois qu'il y a Sport ? C'est vraiment pas Elle a marqué l'histoire Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Colin J'ai juste des gags vraiment déplacés Moi, je pense qu'elle a gagné en crocs Elle avait des crocs pis Chris a gagné le Wimbledon Si tu gagnes en crocs, t'as mérité Elle a marqué l'histoire Eh bien non Non, je le sais Non, ça passe moins bien Tu vois, je l'ai entendu, je l'ai essayé Mais tout de suite, tu fais comme non Martin, t'as pas une bonne idée Essayez Immite pas d'accent Commence à te concentrer sur Street Pis après ça, on verra Il y a une gradation, Martin C'est quoi, tu la sais Eh oui Ça me fait rire Alors, en 96, Melissa Johnson a marqué l'histoire de Wimbledon quand elle a couru tout nu pendant la finale masculine sur le terrain Elle ne portait pas d'autique T'as un point T'as un point Et elle n'était pas une joueuse Non Et c'est la première dans l'histoire à l'avoir fait à Wimbledon La première Streakers de Wimbledon Streeter Streeter T'as-tu dit Streeter? Pis t'as encore rien vu C'était pendant la finale entre Krajitek et Washington Pis elle a couru sur le terrain avec juste un tablier de sa job Elle a trouvé dans le café Fait qu'elle a juste couru avec le tablier Pis quand elle est arrivée devant les joueurs elle a droppé le top Et il y a une photo qu'on peut voir sur Internet T'as juste les deux gars à côté sur le filet Il y a juste les deux gars proches du filet avec des gros sorris Pis la fille qui cause Ça les a zéro dérangé Et Krajitek a gagné facilement Pis Washington a dit que ça l'a complètement déconcentré Fait que c'est drôle Mais c'était drôle Fait que c'est cool Fait que j'ai perdu Wimbledon Ce podcast ne sera pas monétisé Ça ne le dérange pas tant que ça Pis Johnson Melissa Johnson a perdu sa job au café Parce que son boss il a vu le logo dans cette affaire-là Pis il l'a mis dehors après ça Une pub Pis ils ont demandé pourquoi elle a couru sur le terrain Pis elle a dit mais je suis tellement wild Pis c'est vraiment ça sa réponse pour vrai D'habitude c'est toi qui le dis c'est ordinaire Ouais Question 4 Un point T'as eu le point T'as eu le point Question 4 On va jouer à Comment s'est-il blessé Ok Alan Wright est un joueur de soccer anglais de 5 pieds 4 Et surprise il s'est souvent fait écoeuré pour sa grandeur dans son sport Mais il a aussi subi une blessure parce qu'il était petit Comment s'est-il blessé Ben Il faisait un concours de limbo qu'il pensait qu'il pouvait passer en dessous mais il passait pas Tac Il s'est passé au front comme ocean Après ça il a essayé de courir le 100 mètres et puis le Tac 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 Il s'est passé ça Il s'est pété le front sur le bord de sa table de tabagafé Une petite table qui est 5 pieds 4 Nous autres nos 5 pieds 4 c'est vraiment petit Eh bien non il s'est blessé au genou en l'étirant pour essayer de se rendre au pédale en conduisant sa nouvelle Ferrari Ah 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 Petit coeur Lui de sa femme Ah Petit coeur Je suis riche Je suis petit mais je suis riche Ah Rien ne peut m'arrêter C'est tellement ça en plus Lui et sa femme trippait ses chars et sa femme elle dit la nouvelle Ferrari 348 est vraiment belle il l'achète mais les pédales sont dures à rejoindre la cloche est dure à force de trop s'étendre il s'est pété le genou et il a dû être opéré et vous allez le capoter ça ne l'a pas aidé à se faire moins écoeurer Non c'est ça On est en train de l'écoeurer live C'est ça et il a changé de char tout de suite après et ses coéquipiers ne lâcha pas C'est acheté une Toyota Hey les Toyota de chez Derry Toyota sont excellents Non c'est pas le moment c'est pas le moment c'est pas le moment Merci Derry Toyota Et maintenant on va y aller avec la question 5 Question 5 Question 5 Question du public Question du public Je vous donne un choix de réponse et vous me dites laquelle est vraie puis après je vous demande la vôtre et on s'en va en lutte aujourd'hui Quelle affirmation parmi les 3 suivantes est vraie? A Les Fabulous Freebirds ont déjà eu les ceintures par équipe pendant un nombre négatif de jours B Jake The Snake Roberts détient le record du plus de titres différents en carrière Ou C Roddy Roddy Piper a gagné tous ses matchs à SummerSlam en carrière Donc qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est A Les Fabulous Freebirds avec les ceintures par équipe? Est-ce que c'est B Jake The Snake détient le record de plus de titres différents en carrière? On entend juste Benjamin Todd Ou est-ce que c'est C Roddy Piper a gagné tous ses matchs à SummerSlam? Toi t'applaudis assez si tu sais ta réponse si c'est ça que tu penses? Moi j'ai regardé puis Benjamin Todd dans la foule applaudis assez fait que j'applaudis assez vu que c'est un connaisseur Eh bien non! La réponse c'est A Les Fabulous Freebirds ont déjà eu les ceintures par équipe pendant moins 6 jours Attends, mais comment? Mathématiquement parlant Je comprends les mathématiques mais c'est mathématiques je ne la comprends pas Je vais vous l'expliquer Merci Dans le temps les gars-là étaient tournés d'avance c'était pas live Fait qu'ils ont enregistré un épisode dans lequel ils perdaient les ceintures par équipe qu'ils n'avaient pas encore gagnées Donc 6 jours plus tard dans un événement live ils ont gagné la ceinture mais ils l'ont perdue 6 jours avant dans un enregistrement Donc ça c'est arrivé et juste pour les autres pour le fun Jake The Snake c'est le contraire il n'a jamais gagné de ceinture dans toute sa carrière Aucune Dans la WWE du moins il n'a jamais gagné de ceinture et Roddy Piper n'a jamais lutté à SummerSlam dans toute sa carrière non plus Fait que ça avec c'était un peu weird parce que c'était quand même une vedette Ouais Donc ils ont eu les titres pendant moins 6 jours D'après moi c'était un record de moins long comme champion C'était le quiz de Frank aujourd'hui Merci d'avoir joué T'as eu un point félicitations Un point C'est rare des points C'est rare des points Fait que félicitations T'as eu un point mais c'est pas tout ce que tu vas avoir parce que c'est maintenant le moment de la chronique de la carte cachée Ouais 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 Je peux te tasser un petit peu par là notre beau Olivier arrive avec un petit quelque chose pour toi et un beau chandail jaune Ouais Chandail Chandail jaune Chandail jaune Il fouille tout le temps Il est en train de fouiller Ah si il a trouvé un micro Ouais Il a fait du temps un peu Ouais Hey salut Est-ce que vous avez déjà vu notre Frank Dance Street Dance Crew Wally Wally Danse le lit pour nous Tu veux pas ça Martin Oh yeah Fait que je vois qu'il y a des belles cartes Qu'est-ce que t'as apporté à notre ami Comment ça va Rich Ça va super bien C'est Oui ça va bien Je te présente Olivier C'est notre Je suis content qu'on a fait le tour de cette question-là Maintenant Ces petites mains-là Ces petites mains-là J'y veux tout Je suis fait pour travailler à un comptoir de customer service de façon vraiment passive-agressive Alors Ouais Fait qu'en tant que commanditaire du podcast je t'amène un petit cadeau Une carte Sportive Merci C'est un petit paquet de UFC Un petit Un paquet de 34 Oui ben je le sais mais c'était ça la joke Martin Merci Donc c'est ça Un paquet de UFC et un Goodwin Champion 2023 Ça là-dedans tu peux avoir nebien de quel sport Tu peux avoir basket tennis curling Il y a-tu la danse ? Oui je pense qu'il y en a Il y a la danse Je comprends par laquelle Il y a du karaoké Avec le gros Leader's Choice Il y a des cartes signées aussi là-dedans Ça c'est des cartes Ça c'est quoi ça ? Ça là ça n'a pas rapport à Martin C'était vers le contact Wow That's disrespectful Assez des rentrées Assez des rentrées dans tes yeux pour moi Oh yeah Est-ce qu'on a une carte signée là-dedans ? Déjà Oui Il y a des bonnes Glover Teixeira Teixeira On va les montrer aux gens Sergei Spivak Glover Teixeira On n'a pas dit de la même affaire Glover Teixeira Sergei Spivak Est-ce que tu connais ? Non Sambo Sergei Spivak Ça ressemble pas mal ces deux-là en plus On dirait qu'il était en bobette Au début vite-vite Je pensais pas qu'il était genre C'est vrai Il était allé me battre Je veux gagner j'ai enlevé mes shorts J'avais chaud Il y avait la manette à la télé Nikita Krylov Vu qu'il y a beaucoup de baisses tu peux quand même les passer un peu plus rapidement Je fais ce que je fais Ok parfait Je fais ce que je veux You do you C'est ton podcast Merci Je suis l'invité Ok Ok fait que Li Jiang Liang Li Jiang On dirait moins ça Li Jiang Il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de c'est ça chinois il n'y en a pas beaucoup Ouais non Il n'y a pas Steve Jobs C'est Hudo Oui ça c'est bon C'est le nom américain Tommy Aspinal Ah Tom Aspinal That's good Brandon Moreno Ah là t'y connais-tu un peu Lui Ok Le premier C'est Hudo Le premier Le premier Je connais Aspinal C'est le club Non C'est ça Adamed Ankalaev Oui Ah évidemment Yes Sean O'Malley Oh oui Ça c'est un bon ça Ça je connais pas Movzar 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 Il n'a pas gagné 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 Oui Tony Ferguson Ça c'est pas bon Oui je me rappelle Eva Villa Wow T'écoutes-tu du sport des fois Ou t'écoutes juste Des compétitions de talent Dan Thomas Oh Vulcan Osdemy Oh ça c'est un Pokémon aussi je pense Oui Ça sonne un Pokémon Il s'appelle Volkin Savais-tu que Pikachu c'est pas son nom C'est Alain C'est Jean-Luc C'est Jean-Luc son nom C'est Jean-Luc Ouais Ok Le vrai nom Pikachu Pikachu c'est sa race Oh ouais Shit Davidson Il s'appelle Volkan Figur d'eau Volkan Ben oui Volkan Chris Duckles Je connais C'est vrai que C'est 4 renoms C'est son prénom Ouais c'est ça Khalil Roundtree Jouais ta face Tu donnes un paquet de 4 cartes Lui tu lui donnes de 34 Rose Namajuna Oh yes That's a good one Est-ce qu'elle a arrêté C'était-tu son dernier combat Je ne crois pas non Ok Oh Rich Franklin Wow Nice Là tes hits vont arriver Il y a tellement de cartes à la table Tes belles cartes Oh Francis Ngannou Oh yes Un autre son O'Malley I'm with it C'est la même Ouais c'est la même Deux fois dans le même paquet Il y en a-tu une frimée Ben oui Il y a une double dans le même paquet C'est rare Ça il y a beaucoup de cartes Oh nice Oh numéroté Manon Fioreau Fait que ça c'est ton hit Elle est numérotée Ouais Il y a une combattante UFC qui s'appelle Manon 39 sur 49 Ouais Manon Sur 49 Oh wow Appel c'est le piton Manon C'est-tu le seul ou Fantasy match-up Tai Tuivasa and Daniel Cormier Ouais C'est bon ça Ça c'est vraiment son hit C'est 39 sur 49 Son hit c'est Manon Ouh Asba en dansant le ska Conor McGregor Elle fait de la capoeira Elle fait de la capoeira Oh McGregor Conor McGregor Elle numérotée combien ça Et un autre Sean O'Malley Elle est vraiment solide Elle numérotée combien ça Sur 49 Sur 49 On va déjà voir le prix de la 39 sur 49 1400 dollars Et non Mais ça c'est UFC Mais c'est quoi la type de la carte à cause on ne les voit pas les mêmes C'est Don Ross Blue Parallel Numérotée Slash 49 Mais numérotée 39 Où tu marches Slash 49 Manon Fiorio C'est bizarre comme nom pareil Ben écoute c'est sûr Que la 39 sur 49 Ce sera pas là Parce qu'on l'a dans les mains Ouais non c'est sûr Fais juste Il y a une photo de toi qu'elle tient Il y a un film Il y a juste 39 sur 49 C'est un live du podcast C'est Olivier Avec la carte Qui est de même Sont durs à trouver Les cartes sur ebay Ah si je pleure de rire Sont durs à trouver Les cartes sur ebay Il y a ok Je pleure de rire Parce qu'on ne l'a pas entendu Mais juste 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 la manière On l'a entendu Réaliser Ce qu'il faisait Alors à 39 C'est 49 On l'a déjà fait Les cartes sur ebay Ah finalement Je suis content Que t'as amené Ces cartes là Je pleure Je pleure de rire Oh wow C'est bon Elle est où ma carte Elle est là Elle est sur ebay Elle est sur ebay Fait que là Il reste l'autre paquet L'autre paquet C'est n'importe quel Il y en a juste 102 J'ai essayé de trouver la carte street aussi Puis ça existe Fort, très fort Très fort Fait que là c'est le paquet Les Goodwin c'est quoi C'est Goodwin C'est tous les sports confondus Des frères Ah ça je parle Upper Deck Ouais Tennis Football Basket Curling Bobsleigh Je pense qu'il y a un du karaté Il y a des chanteurs aussi Il y a de la musique Ouais Parce que c'est un sport On recommence Le basket Jordan Walsh Yes Basketball On a ici Ah c'est une rookie Caleb Williams Football Il est bon On dirait qu'il joue dans Dune 2 Oui Si je ne me souviens pas C'est le premier choix Au repêchage De la NFL Le dernier Il vient de passer Ah c'est vrai Je pense que oui On a Jalen Howell Soccer Ça c'est ton hit Parce qu'ils font Les cartes De Upper Deck Comme au hockey Ça c'est le hit Je crois Matthew Hope Matthew Hope Soccer C'est un pasteur Amen C'est le hit Il a eu de moi la carte Deux secondes Qu'est-ce que tu sais C'est marqué la date de naissance C'est né en 99 Lui il est né en 2001 J'ai mal là J'ai tellement mal Ça fait mal Tu sais quand la personne T'es né en quelle année 2001 je me rappelle Qu'est-ce que je faisais Quand toi t'es né C'est fou Je me rappelle pas Beaucoup de choses Born October 1992 C'est qui maintenant Sam Maywis Sam Maywis On dit Maywis Mais il a inventé des gâteaux Fait que le hit C'est la carte de soccer La hopper deck La hopper deck Mais le hit de la journée C'est ça C'est cool pour vrai Sur 49 C'est un beau hit C'est quelque chose de cool Si on avait pu savoir Combien qu'elle vaut La 39 de 49 Ça aurait été malade On l'a Faut la donner à internet C'est ça On la donne à internet Non mais l'islap Mais un prix Ça va être ça 1000 dollars Pourquoi pas 2000 dollars De 1 million dollars Merci beaucoup Merci On invite tous les gens À joindre vos réseaux sociaux Vous êtes partout Facebook, Instagram TikTok, YouPorn Surtout YouPorn Surtout Fred Fred est sur YouPorn Moi c'est plus TikTok Et as-tu besoin d'une valise Pour toutes ses cartes Non je vais arranger ça Avec les paquets Ah il est en moto Oui oui J'en ai deux après J'ai deux valises Ah t'es en moto en plus T'es-tu obligé de tenir le guidon Non j'ai un cruise control Et voilà Très correct Merci beaucoup Preach Merci les jeunes C'était un excellent épisode Merci beaucoup Vraiment Colin Connery Est-ce qu'il y a des choses Que tu veux floguer Ta chaîne YouTube Ah oui j'ai une chaîne YouTube Qui s'appelle Abonne Preach Mais j'ai Ouh 2.12 millions d'abonnés Ouais c'est ça C'est beaucoup Sinon on a Un podcast Ça s'appelle Les Fallops Yeah Que j'aime avec Mélanie Couture On parle de sexualité Oui C'est très fun Très le fun Fait que voilà Merci beaucoup les chums Puis les Fallops C'est surtout Toutes les plateformes Toutes les plateformes Disponibles Et également Ce soir Hot chocolate On the stage Oh yeah Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup aux sportiches D'écouter On le répète tout le temps Mais c'est tellement Si vous aimez le podcast Vous pouvez nous encourager Vous pouvez joindre le Patreon Mais surtout Commenter Donner des cœurs Dans les applications Spotify Apple Podcast Il n'y a pas de cœur Mais c'est des écoutes On t'a combien tu m'as Fait que Merci Frank Ça a été un très beau show Merci à toi C'était très drôle Tu t'es cassé toi-même Ah oui De plusieurs manières Psychologiquement aussi Mais merci le public En studio Merci d'être là On vous rappelle Que vous pouvez vous inscrire Venir Assister aux enregistrements Rejoindre Nos réseaux sociaux Facebook Instagram TikTok YouPorn Avec Fred Fait que Voilà Le mot de la fin Le mot de la fin Soyez sportiche street Oh yeah Oh ho ho Oh ho ho Oh ho Oh ho ho Oh ho ho Oh ho Oh ho 80 65 68 Sous-titrage ST' 501